Musique Un jour un savant avait réussi par une procédure à communiquer avec des fourmis. Donc il s'est réduit, il est allé visiter les fourmis et comme c'était un savant, on lui a présenté une fourmi particulièrement érudite. Il est entré en conversation avec elle et il lui a dit comment ça se passe dans le pays des fourmis. Et le savant a dit, actuellement nous avons une grosse grosse controverse dans les fourmis au sujet de Dieu parce que les fourmis noires disent que Dieu est noir et les fourmis rouges disent que Dieu est rouge. A bon dit le savant, et vous qu'en pensez-vous ? Et le savant fourmis dit, oh moi je suis bien au-dessus de cela, je sais bien que Dieu est au-delà de la couleur, la seule chose que je sais c'est qu'il a deux antennes six pattes et que dans la fourmilière des cieux nous serons tous frères et sœurs. Est-ce que nous ne ressemblons pas étrangement à ces fourmis ? Je dis par là que dès que nous disons le mot Dieu, est-ce que nous ne risquons pas d'appréhender, et après tout pouvons-nous faire autrement, d'appréhender Dieu à partir de notre propre regard, à partir de notre propre point de vue. Dans le domaine de la pensée, nous pouvons distinguer deux méthodes, deux approches, pour dire quelque chose sur Dieu. Il y a d'une part ce qu'on appelle la théologie ascendante qui va de l'homme à Dieu. Dans les sphères savantes, on appelle ça l'analogie de l'être. Et l'analogie de l'être, c'est l'idée selon laquelle si l'homme a été créé à l'image de Dieu, il y a donc en l'homme une sorte de similitude, d'analogie qui lui permet de pouvoir dire quelque chose sur Dieu. Ce sont dans le domaine de la pensée et de la philosophie, toutes les démarches qui ont essayé de pointer ce qu'on appelait les preuves de l'existence de Dieu. La première de ces preuves, c'est Saint Ancel de Canterbury qui a défini Dieu comme étant ce que je peux penser de plus grand. Ce que je pense de plus grand, c'est Dieu. Car si je pouvais penser quelque chose de plus grand que cela, c'est ce plus grand qui serait Dieu. Vous voyez, donc je parle de l'humain, je parle de ma pensée, de ma réflexion, de mon intelligence. Et à partir de mon intelligence, j'essaye de dire quelque chose sur Dieu. À mes yeux, cette démarche est une impasse. Est une impasse pourquoi ? Parce que peut-être qu'une des données de ces dernières décennies des sciences, c'est que nous savons que l'univers est bien plus grand que ce qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, nous savons que notre Terre n'est qu'une planète qui tourne autour du Soleil. Lequel Soleil n'est qu'une étoile quelconque dans la voie lactée. Laquelle voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards ou des centaines ou des milliers de milliards d'autres. C'est-à-dire que la Terre, c'est rien du tout. Et l'homme, l'humain, petite crotte de mouche coincée dans un coin de banlieue de l'univers, aurait de par lui-même la prétention de pouvoir dire quelque chose sur celui qui est à l'origine de tout ça. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable. La distance est trop importante. Alors donc, si cette, ce qu'on appelle la théologie ascendante, comment l'homme de lui-même peut-il avoir quelque chose sur Dieu, si cette démarche, à mon avis, est une impasse, l'autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la théologie descendante. La théologie descendante, c'est de reconnaître que de Dieu, nous ne pouvons rien dire. Et on parle de ce postulat, de ce postulat de base, de Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien dire. Il y a trop de distance entre l'humain et Dieu pour que l'humain ait la prétention de dire quoi que ce soit sur Dieu. En revanche, nous pouvons, et c'est ce que je vous inviterai à faire ce soir, nous pouvons essayer de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu dit de lui-même et dit de lui-même à travers, puisque nous sommes ici en terrain protestant, à travers les Écritures. Donc, ce que je vais essayer de vous faire partager ce soir, c'est, moi, je n'ai aucune compétence pour vous dire quoi que ce soit sur Dieu, si ce n'est que j'essaye d'être un lecteur du livre. Et donc, je vais essayer de vous faire partager ce soir comment ma lecture du livre, qu'est-ce qu'elle me dit de Dieu. Donc, je vais être à l'écoute de ce portrait de Dieu qu'on trouve dans les Écritures et puis après, on verra si ce portrait est pertinent, si ça me parle ou pas. Provoquer donc le Dieu tel qu'il se révèle dans les Écritures, je le ferai en quatre étapes. Quatre étapes. Première étape. Il y a quinze jours, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons parlé sur l'humain, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humain dans l'Écriture. Pour ce faire, nous avons travaillé à partir d'une relecture des chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse. Aujourd'hui, première étape, Dieu créateur. Et je partirai du premier chapitre, le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là, la notion de création. Alors, Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça veut dire, s'il est créateur, il est antérieur au ciel et à la terre. Et Dieu, si Dieu est, par définition, Dieu est infini. Dieu créateur, Dieu est infini. Mais, si Dieu est infini, qu'est-ce que la création ? La création, c'est l'apparition du fini dans l'infini. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était illimité, et dans cet univers illimité, voici qu'apparaît quelque chose de limité, qui est la création, notre terre, notre monde, notre univers, qui nous savons, est limité. Et, pour essayer d'évoquer, de penser ça, la philosophe Simone Weil a posé une drôle d'équation. La philosophe Simone Weil a dit, si la création est l'apparition de quelque chose de fini dans un univers infini, ça veut dire que Dieu plus la création, c'est moins que Dieu tout seul. puisque la création, c'est l'éruption de la finitude. C'est-à-dire que la création, le premier acte de Dieu, correspond quelque part à une sorte d'amoindrissement de Dieu. La pensée de la Kabbalah, c'est la partie du judaïsme qui essaie de réfléchir sur l'être de Dieu. La pensée de la Kabbalah a eu un drôle de concept pour imaginer ça, et ce concept, elle appelle ça le Tintzoum. Le Tintzoum, c'est un drôle de nom, le Tintzoum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Dieu est infini, Dieu occupe toute la place. Mais si Dieu occupe toute la place, la création ne peut pas apparaître. Et donc il y a cette espèce d'imagination que, antérieurement à la création, il y a une sorte de repli de Dieu, de rétractation de Dieu sur lui-même, afin de laisser apparaître quelque chose qui n'est pas lui, quelque chose qui est un autre que lui-même, l'apparition du fini dans l'infini. Et donc de dire « Dieu créé », quelque part c'est que Dieu accepte que dans l'univers, il y ait quelque chose qui lui échappe, qui ait sa propre autonomie, qui ait son propre chemin, sa propre route. À cette idée du Tintzoum, je voudrais mettre en parallèle, pour nous aider à comprendre cela, une idée qu'on trouve dans la Théogonie des Iodes, donc c'est un poète de la mythologie grecque. Dans la Théogonie des Iodes, principe premier au commencement du monde, dans ce mythe, il y a un principe féminin, Gaïa, la terre, et un principe masculin, Ouranos, le ciel. Et Ouranos recouvre Gaïa comme le ciel recouvre la terre, et c'est aussi un acte de fécondation. Et on dit que Gaïa se retrouve fécondée par la façon dont Ouranos la recouvre. Cette union, donc, est féconde, et dans les entrailles de la terre, un certain nombre d'êtres, ce sont les titans, sont fécondés, et le problème, c'est qu'ils ne peuvent, à devenir à la vie, ne peuvent naître, parce qu'Uranos occupe toute la place. Et parce qu'Uranos occupe toute la place, ils ne peuvent pas sortir des entrailles de la terre. Et Gaïa, donc, a les flancs endoloris de ces enfants en ailes qui ne peuvent sortir. Et à ce moment-là, il y a une conspiration entre Gaïa et le premier de ces titans, ce sont les titans, Cronos, et des entrailles de la terre, Gaïa forge une serpe, et Cronos, le titan, dans les ventres de Gaïa, prend cette serpe et coupe la partie d'Uranos qui était dans Gaïa. Donc Cronos émascule Ouranos, ça fait très très mal, alors Ouranos se retire en criant, il libère l'espace, l'espace est libre, et les titans peuvent advenir à la vie. Et je vous ai cité ce mythe-là parce qu'il y a une certaine analogie, une certaine analogie, c'est que pour que la vie puisse apparaître, il faut qu'il soit précédé par un retrait. Il faut qu'il y ait un espace qui ait été libéré. La seule différence, c'est que dans la mythologie des iodes, c'est par la violence, la mutilation que l'espace crée et que le monde peut advenir, alors que dans la pensée biblique, c'est selon le désir de Dieu que Dieu accepte de se diminuer pour qu'apparaisse un autre que lui-même. Donc, premier temps, création, création de par la volonté de Dieu, création où Dieu accepte qu'arrive un autre que lui-même et qui est la création. Premier temps. Deuxième temps, une fois que Dieu a créé le monde, quel type de relation Dieu va-t-il entretenir avec le monde ? Et là encore, dans le domaine de la pensée, nous pouvons avoir plusieurs modèles de relations. Il y a d'abord certaines pensées, certains philosophes qui disent Dieu crée, une fois que Dieu a créé, Dieu a autre chose à faire qu'à s'occuper de sa création. C'est-à-dire que c'est Aristote qui dit ça par exemple, il dit Dieu crée parce qu'il faut bien qu'il y ait une créateur. S'il y a une créature, il y a bien un créateur qui a créé cette créature. Mais vous pensez bien qu'une fois que Dieu a créé le monde, il ne sait pas, il avait autre chose à faire qu'à s'occuper de la démarche du monde. Cette conception est souvent une conception que nous rencontrons de nos jours ou de nos jours, nous voyons plusieurs personnes qui disent je peux admettre qu'il existe un Dieu quelque part parce que oui, il faut bien quelque chose qui soit l'origine de tout mais de là à penser que ce Dieu s'intéresse à moi, il y a une distance que je ne suis pas prêt à franchir. Et peut-être justement que la distance de la foi c'est de croire que ce Dieu qui est à l'origine de tout est aussi un Dieu qui a une parole et qui s'intéresse à moi en tant que sujet. Je reviens donc. Première compréhension, Dieu crée et puis ensuite Dieu devient indifférent à la tenue du monde. Nous trouvons une formule un peu variée de cette compréhension dans la mythologie grecque dans laquelle les dieux ne s'occupent pas beaucoup des humains sauf de temps en temps quand il y a une fille qui n'est pas trop moche et qu'on va mourir d'une fille des humains alors des fois ils s'en intéressent ou alors ils utilisent les humains comme des pions dans les relations difficiles et tumultueuses qu'ils ont les uns avec les autres mais en gros globalement le thème essentiel c'est quand même celui de l'indifférence. Donc ça c'est un modèle. Le modèle opposé nous pouvons dire c'est ce qu'on appelle le panthéisme le panthéisme c'est cette idée selon laquelle tout est le fruit de l'action et du désir de Dieu. Le panthéisme à la limite confond Dieu avec la nature c'est-à-dire tout ce qui arrive porte le doigt et de la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe c'est Dieu. Donc d'un côté Dieu absent de l'autre côté Dieu partout. Et entre ces deux compréhensions les écritures évoquent une troisième formule et qui est la notion d'alliance. L'alliance est le mode de relation de Dieu avec l'humain qu'on trouve dans les écritures. Les sages qui ont scruté les écritures ont relevé que dans la Bible il y a plusieurs alliances mais il y a notamment trois alliances peut-être plus importantes que les autres. Il y a trois alliances principales. C'est l'alliance qui a été contractée. Le mot hébreu qui dit lier une alliance en français le mot alliance c'est lier quand on est en ce lien. Le mot hébreu dit trancher en hébreu on dit trancher une alliance ça veut dire que quand on fait alliance quelque part on respecte la part de chacun. Et donc dans le premier testament il y a trois grandes alliances qui ont été tranchées c'est l'alliance avec Noé l'alliance avec Abraham et l'alliance la grande alliance l'alliance avec un grand A l'alliance avec Moïse. Les sages ont remarqué qu'il y avait une évolution entre ces trois alliances et que cette évolution était que quand on dit alliance il y a une sorte de collaboration chacun amène sa part dans le contrat et les sages ont remarqué que la part relative de l'humain dans l'alliance qu'il entretient avec Dieu est de plus en plus importante. Je veux dire par là que la première alliance évoquée dans les écritures c'est l'alliance avec Noé à l'issue du déluge Dieu dit je fais alliance avec toi Noé avec tes fils et avec l'ensemble du vivant je ne ferai plus jamais venir la grande inondation sur la terre comme signe de cette alliance je mets mon arc dans le ciel. Ça vous peut dire que c'est une alliance mais c'est une alliance unilatérale en ce que Dieu fait l'engagement et en face l'humain n'a pas grand chose à faire. Première alliance. Deuxième alliance alliance avec Abraham Dieu dit Abraham je te donnerai une terre et une descendance mais toi tu porteras le signe de l'alliance dans ta chair à travers la circoncision. C'est-à-dire que l'humain doit face à l'alliance de Dieu porter sa part et marquer dans sa chair qu'il est témoin de l'alliance de Dieu. Troisième alliance alliance avec Moïse Dieu dit vous serez mon peuple je serai votre Dieu et face à cet engagement de Dieu de faire d'Israël son peuple et bien le peuple est invité à vivre de toute la loi que Dieu lui donne et nous le savons il n'y a pas trop de toute une vie pour vivre l'ensemble de la loi. Donc entre ces trois alliances on voit la part relative de l'humain est de plus en plus importante. Pratiquement rien avec Doé la circoncision avec Abraham obéir à toute la Torah avec Moïse. Et les sages ont utilisé une image pour illustrer cette compréhension de l'alliance ils ont dit c'est comme un fils avec son père quand l'enfant a trois ans et que le père marche avec lui dans la rue le père le prend par la main et il est hors de question que l'enfant lâche la main de son père. Quand l'enfant a huit ans il peut aller tout seul à la boulangerie qui est au coin de la rue où il n'y a pas de rue à traverser pour aller acheter les croissants le matin quand l'enfant a dix ans il va à l'école tout seul quand il en a douze il prend le train tout seul quand il en a quatorze il prend l'avion tout seul et plus il grandit plus il devient autonome et le désir du père c'est que son fils soit un adulte face à lui. Un père qui tient la main de son enfant de trois ans pour traverser la rue c'est touchant un père qui tient la main de son enfant de vingt ans pour traverser la rue c'est ridicule. Et donc derrière cette image on voit que c'est une illustration de cette notion d'alliance et que quelque part on peut considérer que le peuple en en ayant de plus en plus à faire grandit grandit en responsabilité grandit en maturité. Et les sages ont même continué en disant qu'après avoir fait ces alliances le peuple avait quand même un peu de mal à comprendre la loi que Dieu lui a donnée alors pour cela Dieu a envoyé des prophètes pour expliquer sa parole et puis un jour est arrivé ce qu'on appelle la fin de la prophétie et la fin de la prophétie c'est quand Dieu arrête d'envoyer des prophètes et c'est de dire c'est à partir du moment où il y a eu dans le judaïsme autour de trois quatrième siècle avant Jésus-Christ la grande assemblée la grande assemblée le grand sanhédrin c'est à l'assemblée des sages 70 sages qui avaient suffisamment de traditions suffisamment de connaissances suffisamment d'études pour dire nous sommes nous-mêmes à même de pouvoir interpréter et comprendre pleinement la vision le désir de Dieu pour notre création et à la limite Dieu n'a plus rien à dire alors comment à travers ces alliances il y a une évolution qui s'opère et nous chrétiens nous chrétiens nous ne pouvons oublier et ce sera mon troisième temps ma troisième étape dans le domaine de la révélation de Dieu c'est de dire que si nous sommes chrétiens c'est parce que nous croyons que pour dire Dieu nous avons Jésus et nous croyons que Jésus n'était pas simplement un sage qui avait une connaissance particulière de Dieu mais que Jésus est venu nous dire quelque chose de l'être de Dieu quelque chose de l'être de Dieu le commencement de l'évangile de Jean au commencement était la parole et la parole a été faite chair elle a fait sa demeure elle a planté sa tente parmi nous c'est à dire qu'il y a à travers Jésus quelque chose de Dieu qui est venu au milieu des humains je vais peu parler de Jésus parce que ce sera tout l'objet de mon intervention de la fois prochaine mais je voudrais quand même souligner ce que ça apporte dans notre regard sur Dieu et peut-être pour nous permettre de mieux le comprendre encore une fois je ferai référence par comparaison avec la pensée du judaïsme dans le judaïsme les maîtres disent que la question de l'existence de Dieu je veux dire la question Dieu existe-t-il cette question n'est pas pertinente pourquoi parce que en français le verbe exister qu'est-ce que ça veut dire qu'on existe le verbe exister ça veut dire qu'on est inscrit dans le temps et dans l'espace existe ce qui est inscrit dans le temps et dans l'espace or dans la bible Dieu est créateur du temps et de l'espace et donc si Dieu est créateur du temps et de l'espace le verbe exister n'est pas pertinent pour parler de Dieu puisque Dieu est au-delà ou en-deçà du temps et de l'espace donc de l'existence de Dieu les juifs disent nous ne pouvons rien dire et d'ailleurs par exemple un philosophe comme Maïmonide disait sur l'être de Dieu je ne peux rien dire je peux dire éventuellement des choses sur l'action de Dieu je peux dire Dieu crée je peux dire Dieu libère mais je ne veux pas dire ce que Dieu est parce que ça échappe à ma compréhension et bien j'aime cette modestie dans le domaine de la pensée et je dis moi je peux dire quelque chose de plus que mon frère juif pourquoi ? parce que Jésus à travers Jésus il y a quelque chose de l'être de Dieu qui est venu jusqu'à moi il y a quelque chose de l'être de Dieu qui m'est donné il y a quelque chose de l'être de Dieu qui m'est dit et Luther par exemple disait de Dieu je ne peux rien dire en dehors du Christ Luther disait je peux admettre que Dieu puisse agir en dehors du Christ mais Luther disait c'était l'action de Dieu par la main gauche c'est l'action de Dieu peut-être Dieu fait mais moi je n'ai pas accès à cela le seul accès que j'ai pour accéder à Dieu c'est par Jésus et donc nous croyons alors ça c'est ce qui définit le chrétien vous savez le mot Dieu il n'y a pas de mot plus flou de Dieu quand j'étais à l'université une fois je me rappelle il y a un professeur qui disait la chose suivante il disait plus un concept est étendu moins il est pertinent plus un concept dit des choses différentes moins il est utile pour manier dans ce domaine là j'estime que le concept de Dieu est le concept le plus inutile du monde parce que je prends 10 personnes différentes tout le monde dira Dieu et tout le monde aura une idée différente de ce qu'il met derrière Dieu c'est à dire que c'est pas très pertinent de parler de Dieu si on ne dit pas le contenu qu'on met derrière ce mot Dieu donc ce sera mon troisième temps Dieu crée Dieu fait alliance Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ et puis là je voudrais apporter un quatrième temps dans le domaine de la révélation de Dieu c'est que non seulement Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ mais nous le savons dans les évangiles il n'est pas venu comme un roi pour être servi mais il est venu comme un enfant qui est né dans l'hygiène douteuse d'une étable et qui est mort sur la croix et là je dirais qu'il y a quelque part à la croix il y a quelque chose qui est jusqu'au bout de cette démarche de Dieu et je voudrais que nous n'oublions pas le caractère scandaleux impensable de la croix aujourd'hui quand nous disons Christ crucifié voilà on a l'impression que ça couvre on a toujours appris cela je veux dire que l'acteur des évangiles montre que en tout cas les apôtres de Jésus ont été incapables incapables d'associer le mot Christ et le mot croix pour eux c'était deux mots qui étaient radicalement contradictoires Christ crucifié c'est un oxymore c'est-à-dire c'est une contradiction dans les termes ça ne veut rien dire le mot Christ veut dire le chéri de Dieu le béni de Dieu loin de Dieu celui qui est loin béni de Dieu et le mot croix signifie ce qu'il y a de plus dégueulasse et de plus répugnant qui peut exister et ces deux mots ne peuvent pas s'associer dire Christ crucifié c'est comme dire une eau sèche bah non si c'est l'eau elle n'est pas sèche c'est pas possible c'est impensable cette association-là était voilà c'est assez curieux dans les évangiles on voit notamment j'ai pas mal travaillé dans l'évangile de Marc dans l'évangile de Marc à trois reprises Jésus annonce la passion et à trois reprises les apôtres ne vont tout simplement pas entendre c'est-à-dire que cette idée-là ne va pas imprimer en eux ne va pas perculer ça ne veut rien dire pour eux et je crois que nous avons besoin de ne pas édulcorer ce côté parfaitement scandaleux incompréhensible de la croix et d'ailleurs à mes yeux ça a été mais ça j'en reparlerai la prochaine fois ça a été le grand défi intellectuel théologique de la première église c'est comment donner du sens quand ils ont été obligés de reconnaître dans les faits que effectivement celui qui était le Messie de Dieu était aussi celui du crucifié quel sens donner à cette articulation incompréhensible et ça ça a été le grand défi de la première église alors voilà j'ai commencé un peu mon intervention en racontant l'apologue de l'homme qui était chez les fourmis et je disais tout à l'heure que nous ressemblons bien souvent à ces fourmis c'est à dire que lorsque nous disons Dieu nous avons souvent une démarche naturelle et notre démarche naturelle c'est de dire quoi c'est de dire souvent nous essayons de concevoir qu'est-ce qui manque en nous on prend l'humain et quelqu'un de fragile je le suis nous le sommes tous de limité de mortel d'incertain et bien d'une certaine manière on va on va dire ça et puis alors on va imaginer quelqu'un qui aurait toutes les qualités que nous n'avons pas alors on va projeter on va se donner l'image de quelqu'un nous sommes fragiles on va imaginer quelqu'un qui est d'un taux de puissance nous sommes limités on va imaginer quelqu'un d'invincible nous sommes mortels on va imaginer quelqu'un d'immortel nous sommes incertains nous allons imaginer quelqu'un d'omniscient on va faire comme ça un portrait de quelqu'un qui a toutes les qualités que nous n'avons pas et puis on va les projeter on va les plaquer sur quelqu'un on dit voilà ça c'est Dieu ça un peu c'est notre démarche naturelle notre démarche naturelle c'est de projeter sur notre image de Dieu toutes les limitations que nous avons et là nous faisons un Dieu parfaitement à notre image à notre compréhension nous sommes dans la théologie ascendante d'après ce que je disais tout à l'heure si en revanche nous essayons de nous mettre à l'écoute de qu'est-ce que les écritures nous disent de ce Dieu et bien nous observons nous observons un mouvement Dieu crée et vous avez entendu la façon dont j'interprétais la création Dieu renonce à une part de son infinitude en créant Dieu fait alliance Dieu entre en relation avec l'humain et à travers les différentes alliances il appelle l'humain à devenir adulte et à grandir dans toutes les dimensions de son humanité Dieu devient en Jésus-Christ homme et si on est sérieux de croire qu'il y a quelque chose de Dieu en Jésus-Christ c'est quelque part Dieu renonce à une part de son infinité à une part de sa toute-puissance à une part de son ciel pour venir planter sa tente au milieu des humains comme le dit l'évangile de Jean et enfin Dieu Jésus-Christ meurt meurt sur une croix et nous voyons là un chemin et un chemin quelque part qui correspond à une sorte d'abaissement de Dieu de Dieu qui sort de sa toute-puissance de son infinitude etc. pour venir habiter au milieu des humains dans la Bible il n'y a qu'une réponse à cette question pourquoi ? parce que Dieu est amour parce que Dieu est amour et d'ailleurs cette définition nous dit quelque chose de l'amour bibliquement l'amour c'est justement ce que je fais pour permettre à l'autre de grandir bibliquement l'amour ce n'est pas un sentiment ce n'est pas une émotion l'amour c'est un acte c'est un acte c'est qu'est-ce que je fais pour permettre à mon prochain de grandir dans toutes les dimensions de sa personne et bien de la création à la croix la Bible nous dit que tout ce mouvement de Dieu est un mouvement de Dieu par amour c'est-à-dire est un mouvement de Dieu pour me permettre pour nous permettre de vivre pour nous permettre de vivre dans toute la totalité de notre personne voilà l'image de Dieu que je trouve à travers les écritures je vous remercie c'est-à-dire Sous-titrage FR ?